On vous le bossez très lentement et ça marchera très bien. Alors, dans cette mesure, on va faire ça. Si, mi, si. Et ce si, mi, si sera joué 4 fois de suite. Genre 1, 2, 3, 4. Et à la fin, on va faire si, mi, do, mi. Et c'est là que souvent ça fait planter parce que le schéma change. Donc, si, 2, 3, 4, mi, do, mi. Et depuis le jeu, ça va être de créer une mélodie mystère. C'est-à-dire, à l'intérieur de toutes ces notes, en accentuant un peu plus le pouce que les autres notes, ça créera une mélodie qui rythmiquement va se décaler dans le temps. Et c'est plutôt l'effet qui est réussi dans ce passage. Donc, 1, 2, 3, 4, si. Voilà. Et vraiment, dès que le pouce est joué, vous accentuez. Pour accentuer, il faudrait que vous arriviez une fois que vous êtes sur le si, à ce que la main soit un tout petit peu ouverte. Si vous êtes trop près, ça risque de faire dur et les doigts vont rester figés au fond des touches. Donc, vraiment, essayez de prendre souplesse du poignet. Souplesse du poignet, mais doigts costauds. 3, 4, 6, avec la main gauche. Donc, la main gauche, elle va deux fois moins vite que les notes qui sont jouées là-haut. Donc, du coup... Et à la fin, ça fait encore un son. C'est encore une sonorité chelou de 9e bémol. Alors, du coup, la même chose en pensant au pouce, là. Je pense que ça va vous embêter, cette histoire d'accent, parce que l'accent ne va pas toujours tomber pareillement par rapport à la main gauche. Des fois, ça va tomber sur la première croche. Des fois, entre deux notes. Des fois, ça va revenir sur une note de la main gauche. Donc, il faudra bien que vous soyez concentrés. Donc, bossez bien déjà que la main droite... C'est toujours, de toute façon, le secret dans le piano, c'est de bosser vos mains tellement séparément qu'après, vous pouvez les jouer sans regarder sans machin. Et là, vous pouvez commencer à mettre ensemble. Donc, let's go ! Mesure 13. La mesure suivante, la mesure 14. À la main droite, au lieu d'avoir Si, Mi, Si, on va avoir Si, Ré, Si. Avec la main gauche, qui commence sur Ré. Même schéma. Si, Ré, La, Ré. Voilà. Une fois que vous avez fait 4 fois le 1, Si, Ré, Si. 3, 4. Là, on va faire Si, Ré, La, Ré. La mesure suivante, la mesure 15. Fa, di, As, Si, Fa. Avec la main gauche qui change en fonction. Fa, Si, Sol, Si. Là, pareil. Une fois qu'on a fait 4 fois le schéma de départ. 3, 4. Fa, Si, Sol, Si. Ok. Je fais avec le gros schéma de main gauche. Je ne sais pas pourquoi. Et la dernière mesure. Et on a terminé tout le morceau. La, Ré, La. A la main droite. Avec la main gauche, Ré, Fa, di, As, La. Cette position là, si vous choisissez une des deux mains gauche. Précédemment expliquée. La, Ré, Sol, Ré. Pour la fin. La, 2, 3, 4. Voilà. Et on a vu toute cette partie là. Donc, on l'a fait une petite fois. La, 2, 3, 4. La, 3, 5. La, 3, 5. La, 3, 5. La, 3, 5. Pour boucler. Et après, vous n'aurez plus qu'à accélérer. Vraiment progressivement. Vous entendez la mélodie qui se dessine. Si, 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 Do, Si, Si. Quand vous arriverez déjà à ce résultat là, ce sera cool puisque tout sera bien placé. Donc, à la main droite, le plus régulier possible, vous pensez à soulever un tout petit peu la main pour réutiliser le poids de la main en fait pour faire l'accent. Ce n'est pas vraiment le fait de foncer comme des dés ratés. C'est de prendre de la hauteur pour mieux retomber. Voilà. Alors, gros plan sur la pédale pour vous montrer la différence. Imaginons que je fasse la main gauche sans pédale. Ça donnera ça. Ok. Si j'appuie sur la pédale de droite, appelée pédale forte, pédale sustain. Et là, je peux enlever les doigts du piano. Les sons vont continuer à résonner tant que le pied est enfoncé et tant que la corde est en vibration. Vraiment, le pied, il n'y a plus de son. Donc, voici la méthode pour placer par rapport aux notes de main gauche. Dans l'intro, vous appuyez dès le début le pied. Et let's go. Les 8 premières croches, on reste le pied enfoncé. Je vais attaquer le premier temps de la mesure suivante. Je joue mon Ré. Et dès que le petit doigt a joué le premier temps de sa nouvelle mesure, c'est là... Attendez, j'essaie de montrer avec ma main. C'est là que le pied doit changer. C'est-à-dire... 1, 2, 3... Non, on n'a pas de quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, il faut attendre que le premier temps soit arrivé. La mesure suivante. Et le dernier. Je vous refais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Et on pourrait garder ça tout le temps. Sauf dans le passage où il y a les deux mains qui commencent à jouer. Ce que je vais appeler les mesures 1. Là, dans toute cette ligne, dans les mesures 1, 2, 3, 4, je changerai la pédale deux fois par mesure. C'est-à-dire toutes, enfin, sur la première et sur la cinquième croche. Genre... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce qu'avec la main droite, comme il y a des notes proches, le G, F, là c'est un demi-ton. Ça fait un petit peu chelou si on garde la pédale toute la mesure. Il va arrêter ce son. D'accord. Voilà, il faut que je surmède mon cadre. En revanche, sur la fin, notamment le passage avec les doubles à la main droite, vous conservez le pied toute une mesure à chaque fois. Voilà, je vous présente également mon pied droit. Oui ! Merci beaucoup pour lui ! Donc je vous refais tout une petite fois du début, pas vite, pour que vous voyiez le nombre de fois où on va jouer telle et telle partie. La première ligne. La main droite arrive. Et ça, on le rejoint normalement une deuxième fois. Je passe à la suite. Et la partie avec les doubles à la main droite. Normalement, on le double ré, une deuxième fois, un peu plus rapide. Du coup, hein ? Et ce qu'il y a de formidable dans ce morceau, c'est que tu as rendu ici la fin de la deuxième fois. Là, ma gauche ne change pas, hein ? Et la main droite, au lieu de rejouer tout du début, je vais le prendre là, je vais prendre une octave au-dessus. Complètement une octave au-dessus. On ne voit plus rien à l'écran, là. Donc c'est tout pareil, hein ? Etc, etc. Je vous fais la dernière partie, juste pour voir comment ça se termine. Bon, là, là, il n'y a plus de main, hein ? Oh non, il n'y a plus de main, hein ? Bon, ben, j'ai décalé la caméra, en fait, hein ? Donc la main gauche, de tout à l'heure, elle se trouve maintenant à ce niveau-là de l'écran. Et la main droite, elle est très, très haute. Donc je vais jouer la main gauche version normale, ou dur, je crois, pour changer. Ici, normalement, on rejouera une deuxième fois du 2 la même partie. Et la fin de la deuxième fois, arriver sur cette note-là la même, on fera un petit sol, et puis, sol, si, mi, à la main droite. Et je crois que c'est ça. Euh, je ne sais plus le dernier accord, enfin, c'est un mi mineur, de toute façon. Vous pouvez faire comme ça, ça marchera très bien. Sol, si, mi. Yann, Thiersen, Yann, si tu m'écoutes, je suis désolé pour ce dernier accord. Et donc la main gauche, mi, si, mi. Voilà. Pour même le finir comme ça, ça serait plus joli. Sol, mi. Voilà. Et la main gauche, mi, si, mi. Voilà ! Bon, écoutez, j'espère que ce premier cours était sympathique, n'était pas trop long, non plus, je ne me rends pas bien compte de la durée. Parce que là, je suis lancé dans mes explications, je ne regarde plus le temps, on n'est rien du tout. Allez, à très bientôt, bonne musique, bon piano, ciao ! Je ne regarde plus musique. C'est parti.